Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui comment transformer votre calculatrice NumWorks en boussole. Alors commençons déjà par voir le principe lorsqu'on a une montre qui a des aiguilles. Donc là c'est sur un site qui parle de scoutisme, donc on nous dit lorsqu'on a besoin de s'orienter sommairement, donc pour trouver rapidement le nord ou le sud, et qu'on n'a pas de boussole, donc on peut utiliser notre montre à aiguille et le soleil. Donc le principe va être le suivant, c'est de mettre la montre à l'heure solaire, donc déjà il faut dérégler sa montre, donc soit la retarder d'une heure si c'est l'hiver ou de deux heures si c'est l'été, ensuite de faire pointer l'aiguille des heures, donc la petite aiguille, dans la direction du soleil, donc par exemple ici la petite aiguille, on la pointe vers le soleil, et puis on va regarder l'angle entre la petite aiguille et 12 heures, et on va regarder donc la bisectrice, donc c'est-à-dire qu'on va couper en deux, donc ici, vous voyez, j'ai l'angle qui est là, je le coupe en deux, et cette direction-là va donc donner la direction sud-nord. Donc la partie qui va être là, ça va être le sud, et donc à l'opposé, donc ce qu'on nous dit, la demi-droite située à droite du soleil, donc celle qui est par là, va indiquer le nord. Voilà, donc ça c'est le principe lorsqu'on a une montre à aiguille, alors évidemment nous on va se simplifier la vie avec notre calculatrice, puisqu'il y aura juste à pointer la calculatrice vers le soleil. Alors voilà ce que l'on va obtenir avec notre calculatrice, donc imaginons qu'on soit dans cette situation-là, et bien on va donc lancer la fonction qui va s'appeler nord, pour retrouver le nord, et elle va nous demander quelle est l'heure, quelle heure est-il ? Donc là, j'ai mis petit point pour que ce soit plus pratique sur le clavier de la calculatrice que deux points, mais on pourrait imaginer de mettre deux points ici. Donc là je lui dis qu'il est 17h45 à ma montre. Ensuite il va nous demander est-ce qu'on est en heure d'hiver ou pas. Donc là, si je lui dis oui, on est en heure d'hiver, ça veut dire que pour de vrai il est 16h45. Donc c'est la montre qui est ici, il est bien 16h45. Et donc, une fois qu'on aura renseigné l'heure que je vois moi sur ma montre qui n'a pas d'aiguille, et que je lui aurais expliqué que c'est bien l'heure d'hiver, il va m'afficher cette chose-là. Alors, quel est le rapport entre le dessin qui est là et celui-là ? En fait, c'est exactement le même si je fais tourner, donc je m'arrange pour que le soleil soit en haut. C'est-à-dire en fait, vous avez votre calculatrice qui est ici, et vous avez le soleil qui est là-haut. Donc si vous pointez vers le soleil, et bien vous aurez à l'affichage le sud-le-nord, et donc vous aurez bien l'affichage du sud, la direction sud-nord. Alors, voici deux photos dans la réalité. Donc là, j'avais le soleil dans la pièce. J'ai orienté la calculatrice, donc là on voit le haut de la calculatrice avec la petite astérisque. Je dirige donc la calculatrice vers le soleil. Donc là, je me suis aidé de l'ombre qui est à côté. Donc ce que font les scouts, c'est qu'ils plantent un petit bâton à côté pour voir la direction de l'ombre. Et donc vous mettez votre calculatrice parallèle à l'ombre. Ensuite, donc voilà, les rayons du soleil sont là, et on voit apparaître une certaine direction, avec ici le S, et ici noté le N, donc sud-nord. Et donc j'ai pris mon téléphone, et j'ai mis le téléphone suivant la direction qui est proposée. Donc vous voyez ici, je suis en train de suivre la direction de la flèche orange. Et effectivement, vous voyez, il me dit que je suis pratiquement au nord. Le nord, il est ici. Donc là, ça nous indique de façon quasi juste la direction du nord. Alors passons au calcul de l'heure. Donc on va définir la fonction nord, qui va demander à l'utilisateur de taper donc heure avec le petit point et les minutes. Donc j'ai mis petit point pour que ce soit plus pratique sur les touches de la calculatrice, plutôt que de mettre deux points. Ensuite, donc voilà, on aura dans heure-minute, l'heure et minute. On va lui demander hiver ou été. Donc là, on lui pose la question, est-ce qu'on est à l'heure d'hiver ? Donc oui ou non. Ensuite, on va transformer. Donc imaginons, la personne répond 17.45. Donc il est 17h45 à sa montre. Eh bien, il faut séparer les heures des minutes. Donc ça, ces heures minutes, je les sépare en utilisant le symbole point. Donc il va me transformer cette chaîne en une liste où il y aura 17 et ensuite il y aura 45. Donc j'aurai deux éléments maintenant. Et je lui dis que pour chacun des éléments qui est dans cette liste-là, donc le v, ça va être lui et après le v, ça va être lui, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je transforme v avec int. Int, c'est pour avoir un entier. Donc lui, il va se transformer en entier, ça va me faire 17. Lui, il va se transformer en entier, ça me fera 45. Donc le h, ça sera 17 et le m, ce sera 45. Donc voilà pour la partie, je récupère l'heure, je récupère les minutes. Maintenant, comment je peux avoir les heures en nombre décimal ? Donc par exemple, quand je vous dis il est 17h30, eh bien 17h30, ça veut dire qu'il est 17,5 heures. Donc le passage de là à là, c'est tout simplement, je prends les heures. Donc c'est ce que j'ai fait ici, je prends les heures et j'ajoute les minutes. Donc ici, 30, que je divise par 60. Puisque rajouter 30 minutes, c'est ajouter 30 sur 60. Donc 30 sur 60, c'est 1 demi, c'est rajouter 1 demi-heure. Donc 1 demi-heure, ça veut dire 0,5 heures. Donc 17h30, c'est pareil que 17,5 heures. Donc c'est tout simplement ce que je fais ici. Je prends les minutes, je les divise par 60. Alors pourquoi j'ai mis moins 1 ? C'est puisque, tout simplement, c'est que l'hiver, on enlève 1 heure et l'été, on enlève 2 heures. Donc de toute façon, on enlève au moins 1 heure. Donc là, j'ai déjà enlevé 1 heure. Alors maintenant, comment je sais si c'est l'été ou l'hiver ? Donc on a dit que ça, c'est la personne qui va répondre oui ou non. Alors vous voyez que oui ou non, on peut taper petit O. On pourrait taper grand O à la machine. Et on pourrait éventuellement même se dire, si la personne a tapé sur 9, la touche 9, ça veut dire qu'elle répond oui. Et si elle tape sur oui, ça veut dire qu'elle répond non. Donc là, pour être un peu plus sympathique, si on répond petit N, grand N ou 8, ça veut dire que c'est bien l'heure d'hiver. Ce n'est pas l'heure d'hiver. Et si on répond petit O, grand O ou 9, c'est l'heure d'hiver. Alors comment on peut faire ça ? C'est de dire si ce qu'a répondu la personne lorsque je le mets en majuscule, donc ça c'est pour mettre en majuscule, c'est grand N. Ou alors si ce qu'a tapé la personne, c'est 8. Donc 8 avec des guillemets, puisque quand vous avez un input, c'est forcément une chaîne de caractères, ce n'est pas un nombre que vous obtenez. Donc là, si la personne a tapé 8, la machine, elle va enregistrer 8 avec les guillemets. Donc là, on dit que si on appuyait sur 8 ou si on appuyait sur N, eh bien, ça veut dire qu'on a répondu non à la question est-ce que c'est l'heure d'hiver ? Donc si ce n'est pas l'heure d'hiver, c'est l'heure d'été. Donc l'heure d'été, on doit enlever à nouveau une heure. Donc j'enlève à nouveau une heure ici. Et donc pour tester, on va arrêter ce premier programme en retournant la valeur de V. Donc si je le fais avec, donc je lance Nord, je le fais avec 12h45 et je lui réponds 9. 9, ça veut dire oui. Est-ce que c'est l'heure d'hiver ? Oui. Donc si c'est l'heure d'hiver, on enlève une heure. Donc il n'est pas 12h au soleil, mais il est 11h. Et le 12h45, eh bien, le 45, ça veut dire 3 quarts d'heure et 3 quarts d'heure. Donc ça, c'est en fait 45 divisé par 60, ça fait 3 quarts. Et 3 quarts, c'est 0,75 heure. Donc c'est bien le 0,75 qui est là. De la même façon, si je lance Nord, je lui dis qu'il est 9h30. Est-ce que c'est l'heure d'hiver ? Non. Donc si ce n'est pas l'heure d'hiver, c'est l'heure d'été. Donc l'heure d'été au soleil, il est 7h. Et 7h30, ça veut dire 7,5 heures. Donc là, c'est terminé pour le calcul de l'heure. Alors passons maintenant au calcul de l'angle. Donc première étape, c'était de regarder entre la petite aiguille et midi. Donc nous, on va faire la différence entre l'heure qu'il est et midi. Ensuite, c'était de regarder la bisectrice, donc au milieu. Donc ça veut dire que je vais regarder l'heure, je vais diviser en deux. Alors concrètement, s'il est 15h à la petite aiguille, donc midi et là-haut, je vais faire la différence 15h moins 12h. Donc ça fait 3h. Et ce 3h, je vais le diviser en deux. Donc en fait, ici, vous avez une heure qui est là, vous avez deux heures qui est là, donc sur la montre à aiguille. Et donc là, on est bien à une heure et demie. Je suis pile au milieu entre 12h et 15h. Et de la même façon, s'il est 10h à ma montre, donc entre 10h et midi, donc si je fais 10 moins 12, ça me fait moins 2. Et moins 2, si je le divise en deux, ça fait moins 1. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on est allé dans ce sens-là et on est à 11h. Donc là, on est à 11h. S'il y a 10h et là, il y a midi, au milieu, ça fait 11h. Ensuite, ce qu'il faut repérer, c'est que tout le tour fait 360 degrés. Et donc chaque graduation, une heure, deux heures, trois heures, fait donc 360 divisé par 12. Donc ça fait 30 degrés. Donc à chaque fois, ici, vous avez 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, et ça fait tout le tour comme ça. Donc si je reprends, 15h moins 12h, ça fait 3h. Trois heures, je divise en deux, ça fait 1h30. Et donc si je le mets en degrés, ça fait 1h30 fois 30 degrés, ça fait 45 degrés. Donc finalement, j'ai 45 degrés ici, mais ça revient au même, j'ai 45 degrés ici. Ensuite, si je prends l'autre exemple, j'avais 10h à ma montre, moins 12h, donc ça faisait moins 2h. Je divise en deux, ça fait moins 1h. Si je multiplie par 30 degrés, ça fait moins 30 degrés. Donc j'ai moins 30 degrés, en fait, ici, ou là. Alors, le sens trigonométrique, c'est celui-là. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai un signe plus. J'ai bien, en fait, ajouté 45 degrés. Et là, j'ai le signe moins, parce que je vais dans ce sens-là, donc je suis en train, finalement, d'enlever 30 degrés. Donc, puisque le but, c'est quand même d'avoir la calculatrice et d'orienter la calculatrice vers le soleil. Alors, si je reprends le dessin qui est là et que je le tourne pour que, hop, le soleil soit là-haut. Donc ici, j'ai orienté vers le soleil et je vais avoir, donc, mon 45 degrés qui va être comme ça. D'accord ? Le midi, il est là. Et, donc, pour l'autre dessin, si je prends le 10 heures et que je le mets là-haut, donc, pour que ce soit orienté vers le soleil, donc, c'est ce que j'ai fait ici, à ce moment-là, le moins 30 degrés que j'ai, il arrive à cet endroit-là. Quelle formule on va trouver ? C'était de faire, donc, l'heure moins 12, de diviser par 2, donc, c'est tout ce que j'ai écrit ici. Ensuite, de l'avoir en degrés, donc, j'ai tout multiplié par 30. Et, comme, sur un cercle trigonométrique, le 0 degrés est ici, et que, moi, je veux systématiquement partir de là pour mettre ma calculatrice, donc, orientée vers le soleil, ça veut dire que je pars de 90. Donc, là, j'ai bien 90 et j'ai rajouté mes 45 degrés. Donc, j'ai mes 90 et j'ai rajouté les 45 degrés que j'ai trouvés. Et puis, là, je suis, donc, à 90 au début et j'ai enlevé 30 degrés. Donc, j'ai mes 90 et ça, ça valait moins 30, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, voilà la formule. Alors, cette formule-là, bien entendu, se simplifie, puisqu'il y a des 30, il y a des 2, donc, ça fait 15, voilà. Donc, on arrive à 90 plus 15 fois ça. Et donc, en développant avec le 15, ça fait 15h, donc 15 fois l'heure. Et puis, quand vous faites 90 moins 15 fois 12, donc 15 fois 12, ça fait 180, et bien, on trouve moins 90. Donc, voilà la formule qui, en fonction de l'heure, va me donner l'angle, ici, en degrés. Donc, quel est l'angle final, donc, pour avoir l'axe nord-sud. Alors, on va voir une autre façon plus rapide. En fait, c'est la machine qui va vous donner la solution, là, du 15, 15 fois l'heure moins 90. Simplement, on va prendre deux cas particuliers. Il est 15h, il est 10h. Donc, quand il est 15h, on a dit 15h est ici, midi est ici. Donc, on imagine la montre, voilà, qui est là. Le midi est là, et donc le 15h est ici. Donc, on prend la moitié, et donc l'axe nord-sud va être ici. Ça veut dire 90 degrés plus 45 degrés, ça fait 135 degrés. Donc, je sais que pour 15h, je dois trouver 135 degrés. Et quand il est 10h, donc, s'il est 10h, ça veut dire que le midi est par là. Donc, vous avez votre montre qui est comme ça, avec le midi ici. Donc, on prend au milieu, et on a, donc, ici, les 90 degrés, et là, 30 degrés qu'on enlève, donc ça fait 60 degrés. Donc, j'ai deux cas particuliers. Quand j'ai, donc là, je suis sur votre calculatrice, vous allez dans Régression, et vous dites, quand x vaut 15, donc, en fait, 15h, je dois trouver 135. Je dois trouver 135. Et quand x vaut 10, donc, quand x vaut 10, je dois trouver 60. Je dois trouver 60. Voilà. Je fais ça, et puis, je vais lui demander à me représenter graphiquement qu'est-ce que c'est que ces données. Et vous allez voir, donc, ici, apparaît une droite. Alors, évidemment, on pourrait en rajouter d'autres, dire, si c'est 18h, je dois trouver un tel, mais vous verrez que tous les points sont sur une droite. Et, donc, l'avantage, c'est qu'il vous donne l'équation de la droite, donc, de la forme A x plus B. Le A vaut 15 et le B vaut moins 90. Donc, il nous dit Y égale à 15x moins 90. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. L'angle est égal à 15 fois l'heure moins 90. Donc, avec la machine, c'est quasi instantané. Il suffisait d'avoir, en fait, deux cas particuliers. Alors, maintenant, il s'agit de tracer un trait au milieu, donc, de l'écran. L'écran, il est là, de la calculatrice, suivant un angle donné. Donc, par exemple, comment tracer ce trait-là ? Donc, déjà, juste un point rapide sur l'angle. L'angle, on a parlé pour l'instant d'angle en degrés, mais il faudra travailler avec des radians. Donc, 0 degré, c'est 0 radian, et 90 degré, c'est pi sur 2 radian, ou, si vous préférez, 180 degré, c'est pi radian. Donc, là, c'est simplement une règle de 3 qu'il faudra faire pour convertir des degrés en radians. Alors, maintenant, comment faire ? Eh bien, ici, l'idée, c'est de tracer 100 petits points. Donc, je vais prendre un i qui va être entre 0 et 100, et de se dire, si je suis à i, quel est le x ici ? Quel est le y ici ? Donc, là, c'est un peu de trigonométrie. Quand j'ai un angle ici, quelle est la valeur de x ? Quelle est la valeur de y ? Alors, donc, i varie entre 0 et 100. Le x, ça va être 160, puisque je suis parti au milieu. L'écran fait 320 pixels, donc je pars à 160. Plus le rayon, donc, qui est i, fois le cosinus de l'angle. Et ça, ça me donne, donc, la position du x. Et pour le y, donc, je pars de 110. Donc, 110, parce qu'il y a à peu près la 220 pixels en hauteur. Donc, je pars au milieu. Et je vais faire moins, parce que, sur la calculatrice, le 0 est là-haut. Et donc, le 220 est en bas. Donc, moins le rayon fois le sinus de l'angle. Et là, j'aurai bien le y. Alors, on peut écrire cette petite fonction. Donc, on importe Kandinsky. On importe le module mat, puisqu'on a des sinus et des cosinus. Et puis, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tracer un trait avec un certain angle. Donc, l'angle qui sera en radian. On le convertira en radian tout à l'heure. Eh bien, c'est de faire 100 petits points. Donc, le i va se balader de 0 à 99. Et on va calculer, donc, le x, le y. Ça va être 160 plus i fois le cosinus. Le y, c'est 110 moins i fois le sinus. Je prends int, parce que la machine ne peut tracer des points qu'à des coordonnées entières. Donc là, vous prenez bien coordonnées entières, coordonnées entières. Et vous mettez un pixel en x, y de couleur noire. Vous pouvez mettre une autre couleur, si vous voulez. J'ai mis 0 pour que ce soit du noir. Alors, c'est parti pour le programme final. Donc, on importe mat, on importe Kandinsky. On commence par la fonction trait, donc qui va tracer un trait suivant un certain angle. Et on va rajouter du texte. Ça, c'est pour mettre la petite astérix, mettre sud, mettre nord. Donc, il y a des petites lettres, des petites légendes, en fait, à rajouter. Donc, par défaut, le texte, je ne le mets à rien du tout. Ensuite, on a dit y va de 0 à 99. On cherche le x, on cherche le y, ce qui permet de tracer un point en x, y de couleur noire. Et puis, de rajouter du texte, le texte T, qui sera mis ici en paramètre. Et j'ai décalé un petit peu, donc là, vous pouvez mettre x si vous voulez, j'ai décalé légèrement vers la gauche à la position y. Donc, voilà pour le trait. Maintenant, ma fonction principale, nord, va nous demander, donc, l'heure, où on met l'heure, point, les minutes. Ensuite, elle va nous demander si c'est l'heure d'hiver, oui ou non. Donc, voilà, l'heure d'hiver. Ensuite, on va séparer, donc, les heures et les minutes, grâce au point, convertir tout ça en entier, et ça me donnera les heures et les minutes, donc, en nombre. Ce qui me permet également d'avoir V, en rajoutant, donc, l'heure et les minutes divisées par 60. J'enlève 1 systématiquement, puisque je sais que je dois toujours enlever au moins une heure par rapport au soleil. Et si on n'est pas à l'heure d'hiver, donc on a appuyé sur 8 ou sur N, j'enlève encore une heure, puisque c'est l'heure d'été. Maintenant, l'angle, on a vu la formule 15 fois, donc, la valeur, donc, de l'heure, moins 90, et je convertis ça en radian, en divisant tout par 180, et en multipliant par pi. Donc là, j'ai l'angle en radian. Je fais maintenant un trait dans la direction de l'angle, et ça me donne le sud. Je fais un trait avec le même angle, et je rajoute pi, donc, ça veut dire, de l'autre côté, ça sera le nord, et forcément, en pi sur 2, c'est-à-dire à 90 degrés, je mets le soleil. Donc, le soleil sera toujours en haut. Donc, c'est bien ce qu'on a ici, 90 degrés, j'ai le soleil en haut, et puis, donc, les autres traits vont être tracés. Donc là, j'ai lancé la fonction nord, j'ai dit qu'il était 16 heures, que c'était l'heure d'hiver, et j'obtiens, donc, ça, sur la calculatrice, qui est exactement ce que j'ai là-haut, le soleil là-haut, et puis l'axe sud-nord, donc, qui s'affiche ici. Voilà, j'espère que vous ne vous perdrez pas en forêt, mais en tout cas, emmenez votre calculatrice avec vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada